bonsoir tout le monde c'est maddie j'espère que ça va bien ce début de semaine alors on va regarder un peu un thème que vous m'avez donné ou plutôt une question que vous m'avez posé que je trouve vraiment très intéressante comme question savoir pourquoi est ce qu'il ya des gens qui n'ont pas été influencé par la campagne de pique pique alors des gens dont vous faites partie en majorité 1 et on va regarder ce qu'il ya une raison spéciale voilà donc on va prendre le dixit comme d'habitude on verra s'il nous répond bien j'ai pris un des tas que j'ai sûrement d'eau je vous montre pas l'ordre relatif on va dire enfin bon voilà alors pourquoi il ya certaines personnes qui n'ont pas été influencé voilà par la campagne parce que j'avoue que pas surtout vous en france vous avez eu vraiment on va dire tous les toutes les possibilités de manip que ce soit de façon visuelle auditive ou de façon encore plus inconsciente là j'avoue que pour résister ça va et plus évidemment l'entourage j'avoue pour résister ça va être ça l'être ça devait être difficile alors excusez-moi je broudouille parce que je suis en train de me concentrer déjà je suis déjà parti dans mes pensées alors là on a on a une très belle image avec une jeune fille ou une jeune femme qui est immergée en partie dans l'eau et elle est une espèce de protection ici voyez je rapproche un peu voilà pour vous montrer voyez c'est le troisième oeil en quelque part est ici alors il ya des crapauds en s'amusant parce que les crapauds c'est souvent justement en relation avec la maladie mais elle n'a pas l'air d'en avoir peur et il est entouré de fleurs et en même temps il y a des plumes donc là il ya déjà un côté spirituel très nettement qui se dessine avec la question de protection par rapport aux choses éventuellement mauvaise parce que le crapaud généralement il est plutôt associé à la sorcellerie par exemple ou à la maladie donc là il ya des gens déjà rien qu'avec la coupe qui était protégée de par leur clairvoyance puisque encore une fois on a le troisième oeil donc des gens qui ont vu clair et il ya des protections spirituelles bon donc ça peut déjà donner la réponse et là alors en dessous on a les petites abeilles alors ça c'est vraiment amusant parce que justement les abeilles ça pique n'est ce pas il ya les petites abeilles qui transportent des espèces d'alvéoles avec des enfants dedans alors comment comprendre les abeilles normalement c'est une carte qui est plutôt en relation bon avec le travail et tout mais là étant donné qu'on est dans un thème très différent en relation avec une piqûre moi je verrais plutôt une allusion à ce sujet et vous voyez qu'elle transporte des enfants alors est ce pourrait-il ce pourrait-il qu'il y ait ce qu'on appelle un choix d'âme c'est à dire qu'il ya certaines personnes qui étaient destinées justement à recevoir le fameux aiguillon d'où les abeilles et d'autres personnes qui ne l'étaient pas étant donné que comme vous le savez je fais de l'astrologie et que je vois parfaitement les personnes qui ont fait la fameuse piqûre et ceux qui ne l'ont pas fait et bien on peut se demander d'écouter on a déjà finalement une réponse mais c'est pas grave on va quand même faire le tirage attendez hop va remettre l'ordre dans le jeu alors il faut savoir que la coupe ça je fais toujours une coupe quand j'avais appris la voyance en fait j'avais appris que ça mettait le jeu en ordre la coupe permet de mettre le jeu en ordre voilà ça qu'il faut toujours faire une coupe va en tout cas moi c'est ce que je suis alors bon on a déjà encore toi des éléments de réponse mais on va continuer quand même donc pourquoi est ce que certaines personnes n'ont pas été influencées voilà on va prendre quatre cartes donc encore une fois les questions de luminosité à propos de luminosité j'espère que vous voyez bien parce que le changement d'heures évidemment il s'est nu plus tôt n'est ce pas donc il faut que je mette un peu de lumière bon et d'ailleurs ça fait penser faudra je vous fasse une vidéo sur le black out alors on verra après bon des questions de lumière de l'humain de luminosité décidément donc des gens qui sont dans la lumière ok les personnes qui sont proches de la nature ça fait penser à campagnol ça j'aime beaucoup ce monsieur franchement j'adore je ne loupe aucune de ses vidéos enfin bref si vous connaissez pas aller voir campagnol tv il est sur odyssée donc là il ya quelqu'un qui marche dans la nature et qui réfléchit parce que les petits nuages ça fait te faire penser aussi à des choses auxquelles on réfléchit ok donc proche de la nature avec des réflexions ah oui puis à les échasses très important les échasses voyez il est pratiquement aussi haut que la cime des arbres ah oui alors attendez j'avais pas vu ça mais attendez je vous dis pas tout sur la carte alors je reprends bon d'abord il est au niveau de la cime des arbres donc il est à un certain niveau on va dire il voit les choses vidéo mais surtout en fait les petits nuages qui sortent de la pipe là eh bien ça lui retombe sur la tête et il pleut mais il est protégé donc il ya des questions de réflexion là dedans ok des réflexions qui qui sont peut-être source de soucis mais en même temps il est protégé d'accord qu'est ce qu'on a d'autres abatia à côté franchement à l'écart quand ça sort ça sort voilà que ce soit ce sort bien ça se sort pas mais là j'avoue que pile poil bien donc la potion bah oui ok et là qu'est ce qu'on a la coupure la coupure et le danger alors si on prend les cartes deux à deux comme j'aime bien faire voyez qu'ici qu'on a on a pardon on a une coupure qui représente un danger mais on a la lumière spirituelle donc quelque part avec ces cartes là je dirais qu'on a été averti grâce à notre côté éveillé on peut y voir ça aussi lumineux ou intelligent parce que c'est aussi les idées l'espèce de d'ampoule là donc les idées l'intelligence et bien on a été averti du danger ok et là et bien on a réfléchi je pense que c'est vraiment les réflexions on a réfléchi on a vu les choses vu de haut et nos réflexions et bien elles étaient assez préoccupantes elles sont à nous sont retombées dessus quelque part parce que de la pluie mais d'un autre côté ça nous a pas atteint donc je dirais qu'on s'est fait du souci on a réfléchi on s'est fait du souci par rapport à justement cette question de piqûres mais d'un autre côté ce souci et bien ne nous a pas comment dire occasionné des ennuis plus que ça puisque voyez il ya une espèce de tête là qui protège en plus une tête de d'ours je crois c'est un animal assez assez dangereux et c'est agressif donc le fait que le bonhomme porte une espèce de masque ou de ouais de d'espèces de tête bien quelque part il ya une question d'agressivité ou de professe de protection ou de défense donc moi j'ai envie de dire que quelque part nos pensées à peut-être négatives et bien quelque part ça nous a permis de nous protéger alors c'est un peu compliqué de peut-être que j'ai en tête mais il ya des choses comme ça là et en plus on voit on a vu les choses vu de haut bon bah écoutez on a déjà pas mal de d'informations là donc ça veut dire qu'on est plus intelligent que les autres finalement alors peut-être peut-être que oui effectivement moi je pense que il ya eu vraiment le côté réflexion enfin personnellement moi je sais que je l'ai eu parce que j'ai été vraiment chercher toutes les les avis des médecins de personnes intelligentes comme le docteur que vous connaissez le docteur pépé un qui vient justement d'être exempté de toutes les accusations enfin d'être blanchi voilà de toutes les accusations que vont lui porter j'ai regardé aussi le docteur luc qui nous a quitté vous savez bien de qui s'agit j'avais aussi écouté alexandra voilà vous finirez enfin bref je sais que j'avais été vraiment essayer de m'informer le plus possible et j'avais réfléchi aussi à la question parce que mettre des trucs dans son sang c'est quand même pas comment dirais-je sans conséquence bon donc il ya de ça il ya la question de réflexion et les questions aussi d'être de voir les choses vidéo bon ensuite il ya le côté spirituel donc il ya ça alors on va essayer de voir s'il ya encore autre chose quoique je trouve que c'est déjà pas mal donc on est plus éveillé et puis on réfléchit oui bah écoutez ça ça arrête ça a l'air de couler de source ce que je vous raconte finalement et alors la coupe me disait aussi qu'il peut y avoir aussi un choix d'âme bon ok alors voilà on s'est protégé donc c'est bien le côté spirituel qui a fait que on s'est protégé l'armure mais en même temps vous avez vu que on s'est isolé c'est le prix à payer ou plutôt c'était le prix à payer le fait d'être dans une certaine clairvoyance en fait c'est le mot qui vient à l'esprit c'est clairvoyance en plus c'est marrant ça fait voyance clair c'est la luminosité et le fait de bien voir les choses voyez aussi qu'il ya une espèce de fleur de lys ou de deux fleurs là donc c'est vraiment les questions aussi de beauté spirituelle ici enfin c'est une très belle carte moi j'aime j'aime beaucoup cette carte un tous les questions les questions et les si voyez les ailes donc il ya quelque chose vraiment en relation plus spirituel ici bref la lumière qui nous éclaire et qui nous permet de nous protéger mais qui aussi source de solitude puisque on a été comme vous vous en souvenez très certainement vraiment traité de paria bon d'ailleurs on voit que le petit bonhomme à l'intérieur il est triste ça n'a pas été une période facile ni pour vous ni pour moi bon alors ici qu'est ce qu'on a on a ici alors c'est encore une personne qui est un petit peu tout jeune on va dire une senior qui est aussi voyez les pieds bien sur la terre donc qui est ancrée qui s'amuse à faire des petits avions en papier et qui voit la tempête au loin donc c'est pareil il ya la question de solitude puisque cette femme là elle est dans le désert mais en même temps elle est très bien ancrée et elle voit la tornade au loin donc pour moi il ya aussi la question d'avoir les quelque part les pieds sur terre donc c'est marrant parce que ici vous avez la personne qui est ancrée et ici vous avez le bonhomme qui est au contraire un petit peu en hauteur donc ce sont aussi des personnes on va dire qui ont eu du bon sens et qui ont vu aussi qu'il y avait des problèmes à l'horizon avec cette fameuse voilà fiole on va dire bien ici à bas alors décidément écoutez un franchement je fais pas exprès bien gardé là c'est le monstre c'est ce qu'il ya à l'intérieur voilà je veux dire j'ai tout mis mes toutes mes 360 cartes par terre j'ai tout mélangé et donc vous me croirez si je dis que je ne sais absolument pas quelles cartes sont dans le tas dans l'autre sens je vous remontre ça fait une tête de mort ou une espèce de fantôme ici voyez donc très très mauvais cette fiole là et en plus elle est sur un livre on sait pas trop ce que c'est que ce livre mais il pourrait être très maléfique par exemple bref ici les monstres bon ça veut dire simplement que il ya bien des choses très très mauvaises comme vous le savez qui sortent des tiroirs donc des trucs qui sont contenus à l'intérieur et des surprises on n'en dira pas plus si vous voulez savoir exactement ce qu'il ya dedans moi je sais c'est sur eau d y s et e pour un com vous allez trouver et vous verrez que c'est ce qu'ils nous ont mis dedans c'est pas mal comment je vais pouvoir vous dire ça moi c'est pas évident de vous prévenir un bon pas vous parce que vous n'avez pas pris le truc mais prévenir les personnes qui ont pris ça c'est pas évident de révéler ce genre de choses je dois dire c'est pas évident j'ai pas envie non plus de crainer une panique à bord moi enfin bref en tout cas sachez que si vous avez envie de savoir ce qu'il ya dedans il faut aller sur la chaîne que je viens de vous en ont énoncé alors ici à décidément alors on a des cartes qui sont amusantes alors là on a une personne qui est chez elle mais vous voyez en fait elle a un scaphandre sur la tête ce qui lui permet d'aller dans l'espace où il ya des étoiles et il ya aussi des espèces de raies menta ou je sais pas quoi ouais ça fait ça des raies moi qui volent bon donc il ya aussi l'exploration quelque part j'ai envie de dire du cosmos mais c'est peut-être pas tout à fait ça exploration qui peut être astral pourquoi pas donc le fait que vous et moi on n'est pas cédé à ça c'est aussi certainement que quelque part on est en connexion avec ce qu'il ya là haut avec notre scaphandre ça nous permet d'échapper à notre quotidien et d'aller voir ce qui est invisible bon pas mal le tirage donc vous avez finalement toutes les explications donc pour certains bon il ya un choix d'âme certainement mais il n'y a pas que ça il ya aussi vraiment les questions de spiritualité d'éveil de la conscience de réflexion qui permettent aussi de voir les choses vidéo pareil d'ancrage et la danger donc danger dont on est averti avec des explorations qui peuvent être dans l'astral ou que sais-je bon moi c'est quand même assez extraordinaire alors moi je vais mettre dans quelle catégorie finalement parce que ça j'en fais pas de l'exploration astrale ouais alors les réflexions oui très certainement la clairvoyance ou ben je pense je pense qu'il ya de ça ce qui est curieux quand même c'est que moi je quand je vais à l'église comme comme vous le savez peut-être ben je côtoie évidemment des gens qui ont la foi mais qui se sont fait quand même injecter ça donc la foi n'est pas forcément la clairvoyance c'est pas pareil ouais c'est pas pareil bon on va voir si encore on a encore autre chose on va peut-être mettre que deux cartes parce que je trouve qu'on a déjà beaucoup beaucoup d'explications ici on a le yin et le yang donc les questions d'équilibre d'accord donc ça voudrait dire qu'on est plutôt des personnes qui sont équilibrés par rapport à côté yin et yang ça c'est intéressant et là qu'est ce qu'on a alors là voyez que hop on sort là en fait le jeu nous a dit déjà tout ce qu'il voulait tout ce que tout ce que oui tout ce qu'il voulait révéler sur la question et là hop il est déjà parti dans une autre direction donc là on est j'étais plus par là donc plus sur la fiole effectivement où là on voit qu'il ya des gens qui se sont enrichis au détriment d'autres personnes donc ça veut dire qu'il ya aussi beaucoup de questions d'argent les balleaux vous mettrez dans le bon ordre vous connaissez maintenant et donc qui ont festoyer aux dépens des gens ici qui se sont appauvris bon on sait lesquels alors est ce que éventuellement on pourrait avoir d'autres informations sur ce qu'il ya dedans pourquoi pas on va voir non on me dit que simplement c'est encore des gens voyez qu'ils sont riches si ça peut être l'oligarchie avec les petites abeilles au dessus qui ont réfléchi qui ont pensé à tout ça comment nous faire prendre l'aiguillon donc ça a vraiment été un plan c'était un plan ici ça a été pardon bien planifié là il me parle vraiment des gens qui sont riches encore une fois bon alors qu'est ce qu'on peut avoir d'autres bon donc finalement les explications je vous ai donné on va peut-être regarder un petit peu à quoi à quoi ce qui veulent aboutir ces gens là tiens on peut aller regarder par contre si le jeu de partir dans ces directions ah bah là il me dit que il ya une destruction totale alors ma question est citée à quoi ils veulent aboutir les gens ainsi c'était ça et bien ils veulent aboutir à une destruction totale intéressant quand même j'ai pas pensé sortir cette carte là oui mais enfin ça veut dire quoi destruction totale de quoi alors de qui de nous regarder ouais effectivement destruction totale voyez la femme elle est plutôt spirituel ici de de tout ce qui en fait est en relation avec la liberté on peut y voir la liberté j'ai regardé jusqu'à autre chose de regarder un petit peu c'est intéressant cette carte là alors attendez je suis en train de vérifier qu'un truc c'est que elle a quelque chose aussi autour du cou comme des espèces de talisman et elle a l'air aussi très branché spirituel ou religion cette femme-là elle a les yeux fermés et elle est des oiseaux qui sont posés sur les épaules donc c'est bien destruction du côté alors les oiseaux spirituel liberté oui mais spirituel je dirais ce qu'elle ciel bleu donc destruction du côté moi c'est que c'est destruction de l'humanité moi je dirais enfin bon quoi d'autre encore donc en fait ils veulent tout détruire voyez pour mettre en place quelque chose de beaucoup plus grand de beaucoup plus haut et voyez la personne là la femme toute petite et bien elle voit qu'il ya plus d'arbres sont tous détruits et l'arbre qui reste il a l'air assez menaçant je sais pas ce que vous en pensez mais donc en fait ils veulent tout détruire le côté aussi de l'humanité pour mettre en place quelque chose qui nous écraserait en gros complètement délirant parce que cet arbre là il a l'air plutôt maléfique autre chose on va continuer dans cette direction là alors ici alors je sors beaucoup sur les questions de cerveau cette carte là un pour moi c'est les la circulation des neurones avec les petites ampoules qui s'allument vous savez comment ça marche un cerveau on a des des neurones qui transmettent l'information et pour transmettre l'information il ya les axones et les dendrites si je me souviens de mes cours bien il ya un côté donc qui ressemble à une ligne et puis à l'autre côté où il ya la lumière et les impulsions électriques qui se transmettent ainsi l'information donc pour moi ça c'est le cerveau bon donc il ya des choses par rapport au cerveau qui veut mettre en route avec les connexions et en même temps ils veulent ça donc de mettre en esclavage alors pour les questions de cerveau on va voir exactement ce qu'ils veulent à ce niveau là alors là j'ai juste la question du temps et du fait que ça a été planifié dans le temps vous voyez vous avez ici le damier donc comme un jeu d'échec jeu d'échec ben on prévoit déjà à l'avance les coups que l'on va faire avec les pièces donc c'est bien quelque chose qui a été planifié et vous avez des bougies rouges pas besoin de dans d'en dire plus je suis même en train de regarder que les fleurs elles sont en partie blanche en partie rouge c'est curieux c'est comme s'il y avait la couleur du sang enfin il ya des trucs enfin bref on va pas trop rentrer dans les détails donc ça a été planifié par contre au niveau du cerveau j'ai pas l'information attendez on va savoir ce qu'ils voulaient faire avec le cerveau là alors le cerveau et ça c'est le côté spirituel ok donc ça c'est une très belle carte lotus c'est à dire des traces donc là il ya un danger alors le cerveau le côté spirituel le danger donc ça veut dire spiritualité dans le cerveau en danger bon bah ça bon c'est pas nouveau je vous l'avais déjà sorti il n'est pas que moi d'ailleurs hein et là alors là alors des fois je réfléchisse là c'est un cirque reste un cirque c'est un manège plus exactement avec des gens très sérieux qui sont sur un manège et qu'ils sont devenus un peu comme des enfants alors est ce que c'est une infantile une art infantilisation voilà j'ai réussi à le dire on nous mène en ban en manège on nous mène en manège ok on nous fait faire un tour de manège à être ça donc il ya des questions aussi de de rabaisser un peu le niveau intellectuel des gens moi j'ai l'impression ouais on nous fait faire un tour de pistes ok sur l'intéressant par là et là qu'est ce qu'on a est là et les questions de survol bon alors après je sais pas trop ce que je suis en train de sortir les questions de voyage ou de voyager de départ ok qu'est ce qu'il ya d'autre sur ces gens là qu'on peut nous dire et changement donc ils ont bien voulu mettre un changement en route pour les gens avec les cartes un peu en ordre voilà tomber ils ont bien voulu mettre un changement très très important en route alors en route ouais assez rapidement qui a été planifié qui nous infantilise donc ça nous rembête quoi en rouen et qui met les questions de spiritualité en danger alors et qui détruisent destruction de l'humain quoi puisque on avait vu l'arbre abattu les arbres abattus alors qu'est ce qu'il ya d'autre après je vais essayer de voir si je peux en trouver une autre ah bah écoutez on est dans le collimateur voilà ça c'est leur tableau de chasse donc toutes les catégories de la population vous avez ici le fusil avec ici toutes les victimes donc ça veut que ça devait toucher absolument toutes les catégories de la population bien alors voici de voir la finalité de tout ça là j'ai juste des questions de dualité ouais il a des choses qui sortent et qu'ils sont cachés alors les questions de dualité je manque si je suis par partie encore dans les questions de ce qui est à l'intérieur de la fiole il ya des signaux un peu contradictoires et au même temps il ya des choses qui sortent c'est marrant on a deux fois les choses voyez dans l'âge et plutôt dans l'eau et là c'est plutôt dans l'air donc des choses qui sont libérées et qui peuvent éventuellement diviser puisque d'un côté on a les nuages noirs le coton allait nuage blanc donc il ya une question de dualité qui s'installe dans la conscience avec des choses qui sont libérées mais on sait pas ce qu'il ya dedans sur partie sur la fiole pour changer le monde bon pour provoquer un changement au niveau du monde il est la tortue qui porte le monde sur enfin pas sûr mais en tout cas à l'intérieur c'est une tortue qui fait en fait office de la terre en fait ok donc pour provoquer le fameux grit r est un c'est pour ça en fait bien bon ben on a l'explication tu es un peu demandé s'ils vont y arriver pas mal ça comme question la question à mille eau enfin bref la question à un million par mille euros l'action à million alors vont-ils y arriver alors on peut on peut les voir là en réseau les corbeaux noirs par exemple donc les gens négatifs les gens mal ici qu'ils sont bien organisés qui sont en réseau mais au milieu il y en a un qui est blanc alors moi je dirais vont-ils y arriver ben ils sont en majorité ils sont bien connectés mais il ya des troubles faits ici qu'ils peuvent interférer avec leur communication ou leur réseau bien donc il ya des gens qui s'opposent à leur projet on l'avait déjà sorti pour qui vous savez ce dans le dernier tirage en plus c'est amusant j'ai dû prendre le même temps enfin je pense que j'étais sûr enfin bref donc ça c'est sur ces gens là pareil qui cherche à voler mais il ya de la résistance donc pour l'instant vont-ils réussir à leur fin ben moi je vois qu'il est trouble fait qui sont là et qui défendent leur bien qu'on peut voir avec l'oeuf donc j'ai pas la réponse bon on va essayer de voir avec cette carte là peut-être alors là il ya une fuite alors ça ça veut dire qu'on va y perdre alors vont-ils réussir leur projet bien en fait la réponse est il faut fuir mais en fuyant on perd beaucoup mais des choses comme ça donc c'est pas la réponse la réponse moi c'est on va y perdre on va y perdre beaucoup et on doit fuir ok mais j'ai pas la finalité de la réponse il ya une petite chance qui arrive pour nous j'étais une petite parce que c'est une petite coccinelle et ben là il ya celui que vous connaissez par contre qui a l'air d'être très très actif dans ce projet n'est ce pas alors vous savez qui c'est un c'est qu'elle dit là c'est normalement il sort toujours avec cette carte à lui ouais bah c'est bien lui qui a mis en route la politique que l'on connaît un de santé on va dire c'est bien lui il ya effectivement donc vont-ils y arriver donc lui il a eu un rôle à jouer il ya ici les questions de propas que vous connaissez aussi qui passe par le biais de la télé c'est vraiment la télé comme on a aussi mais j'ai toujours pas la réponse sont qui tournent autour du pot et le corona circus et donc vont-ils y arriver alors en fait je me dis que quelque part ils y sont arrivés c'est vrai puisque on a eu lui là qui a participé au projet le fait qu'il ya eu à fond les manettes j'allais dire la propa à travers la télé et que on a bien eu le corona couronne circus voilà avec les gens qui sont trouvés hors sol qui ont fait ce qu'on leur disait de faire donc la réponse est on t il arrive à enfin ben en fait oui ils y sont déjà arrivés c'est ce que je me dis mais alors tu me racontes qu'est ce que tu poses comme question ils y sont arrivés bah oui il ya les plus de 60 % de la population qui l'a fait c'est vrai c'est une mauvaise question qu'est ce que je vais pouvoir dire alors attendez que ça c'est vrai qu'ils y sont arrivés et aller ici en allemagne doit y avoir moins 80% donc enfin bref qu'est ce qu'on va dire je sais pas quoi vous dire parce que ils y sont vraiment arrivés oui ils sont vraiment arrivés on peut dire est ce qu'on va arriver à les battre quand même ce comment est ce qu'on va arriver à les battre ces gens là parce que pour l'instant ils sont arrivés à leur fin alors va-t-on arriver à battre ces gens là bas on va vraiment vers nous et là c'est vraiment nous on va vers une période de très très difficile ça vous le savez aussi et voyez ici il ya les questions d'échéance avec une espèce de phénix donc ça veut dire que de toute façon on va vraiment vraiment changer de monde et aller vers la fin d'un monde et à nouveau puisque vous savez que le phénix pour renaître doit d'abord mourir si vous connaissez harry potter donc il ya une destruction pour une renaissance après on va regarder quelle renaissance alors là il ya ça me parle de guerre et ça me parle de alors comment je pourrais vous dire ça bad et ça ça s a t a voilà mais avec un n et puis un hic à la fin donc ouais ben ils sont là c'est l'antéchrist aussi voyez la couronne vala la croix ici vous avez la croix vous avez la guerre ouais donc ça veut bien dire en fait que on aura bien une renaissance mais avant ça il y aura une guerre et il y aura certainement l'antéchrist bon bah écoutez vous croyez en la bible ou pas moi j'y crois bien ce qui est marqué on aura bien une guerre troisième la fameuse troisième guerre mondiale et l'anté machin qui va arriver oui et ce sera uniquement une fois que sera ceci sera arrivé qu'il y aura effectivement un nouveau monde qui arrivera bon bah c'est amusant parce que oui c'est ce que je vois aussi en astrologie alors au niveau des dates pas évident normal je suis pas censé vous le dire je suis pas censé le savoir parce que tout ça c'est sont des informations très secrètes on n'est pas non plus censé tout savoir mais comment je suis curieuse évidemment je cherche il ya des choses que j'ai vu en astrologie mais encore une fois je sais pas jusqu'à quel point je peux vous le dire c'est pas facile de vous prévenir c'est pour ça je vous avais dit à un moment donné que j'allais vous donner des petits morceaux d'information parce que voilà quoi c'est pas non plus de la peine de de provoquer panique dans les foyers bon la fameuse troisième guerre mondiale oui oui elle arrivera mais là pas maintenant en tout cas je vois pas que ce soit maintenant ou alors souvent implanté mais je crois pas par contre oui elle arrivera et ça l'antéchrist aussi bon alors que vous y croyez ou pas c'est pas le problème puisque il suffit de faire des recherches et on a des indices notamment avec ces gens là qui sont partout et qui font des rites j'ai pas envie de revenir sur le sujet où vous avez aussi des massacres de certaines personnes on va dire enfin bref si vous prenez les faits mis bout à bout vous allez vous apercevoir qu'effectivement il ya bien la préparation de la mise en place de l'antéchrist oui après le fait qu'on n'y croit pas ça n'a pas d'importance puisque il ya des gens qui préparent sa venue bon ok donc ces gens là on peut essayer de voir ce qui va leur arriver alors là il y aura un feu qui sera allumé voyez le feu divin vous avez bien quelqu'un ici qui met une allumette un feu contrôlé c'est ce que j'appelle et voilà qui vient détruire ces gens là bon ok bon on y est pas d'accord on y est pas mais c'est le futur et c'est vraiment ce que je crois bon alors ne pleurez pas dans les chaumières ça veut pas dire que nous on sera là puisque moi je suis persuadé que quelque part on est protégé d'ailleurs qui on va demander la question on va poser la question est ce que nous on est protégé par rapport à ce que je vois qui arrive ici dans un futur on va dire plus ou moins éloigné et qui est très très destructeur bon ça c'est bon ça c'est de nouvel ordre enfin bref ok bon ok d'accord mais nous est ce qu'on est protégé donc c'est vraiment confirmation alors il veut pas répondre à il en train de parler de de la nouvelle maladie que je vois effectivement qui arrivera qui sera encore une expérience des ballots à la protégé de me concentrer peut-être que je pose la question différemment parce que elle n'est pas bien posée on va dire est ce que les gens qui ont la foi seront protégés voilà alors il ya un secret d'accord donc il ya un secret oui alors là il est parti sur autre chose il faudra peut-être pas me répondre 1 parce que là c'est comme si j'avais pas le droit de répondre et là il me dit simplement qu'il y avait le monde virtuel qui va se développer bon ça aussi je sais enfin ce serait vraiment très difficile de pas voir vers quel monde on va avec les histoires de metaverse etc etc ah oui je sais pourquoi j'ai pas le droit de poser la question alors parce que en fait c'est dans la bible donc je peux pas aller contre la parole de dieu n'est ce pas donc poser la question c'est déjà douter or je ne doute pas donc c'est pour ça qu'il répond pas donc ça veut dire qu'en fait bah si vous croyez vous serez sauvé point voilà bah oui il faut pas non plus poser des questions là qui ne devraient pas l'être et c'est vrai que moi je vous encourage vraiment avoir la foi puisque ces gens là alors j'avais mis en dessous voilà bien eux ils ont effectivement aussi des croyances mais de l'autre côté d'ailleurs on peut demander ça peut-être qu'on peut demander le fameux antéchrist alors donc là ça va être un chambardement vous avez le drôme de taureau là qui volent alors attendez parce que le taureau je viens de penser à uranus en taureau moi je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça parce qu'il est dans les airs sans doute ça va penser à uranus parce que l'on est une planète et c'est vrai qu'elle est en taureau ouais donc ça veut dire qu'il va arriver au moment où uranus sera encore en taureau donc attendez je veux dire quand est ce que uranus va sortir du taureau comme ça on aura l'information alors il devrait rester encore en taureau jusqu'en 2026 après il passera dans les gémeaux le gémeaux qui est un signe d'air c'est pour expliquer pourquoi le tour au vol ouais oui je sais j'ai l'esprit un peu tordu mais il ya quelque chose avec ce taureau 2026 c'est pas loin et moi de toute façon je vois en 2025 des bouleversements donc on n'a pas beaucoup de temps on n'a pas beaucoup de temps voilà alors là on a quelqu'un qui arrive qui est caché qui caché sur une peau d'ours ok je sais pas qui c'est celui-là c'est pour l'impression que c'est l'antéchrist pourtant il ya une surprise non petit ce que c'est quand même il est un peu bizarre ce bonhomme qui est ce l'oligarchie encore avec les histoires voyez c'est même d'accord et le serpent pourtant c'est marrant j'ai pas l'impression qu'il était mauvais c'est le dernier ça se trouve il la visage un peu bizarre est ce que c'est l'antéchrist alors là on a alors là les parties ailleurs bon ok il ya les questions d'hiver de dénuement ok on a l'impression que c'est un drapeau anglais d'ailleurs je sais pas pourquoi que c'est big ben vous savez alors il ya des histoires en relation que l'angleterre bon alors je vais pas trop vous mélanger non plus là donc on va peut-être pas trop faire long non plus mais j'ai envie de dire que l'antéchrist normalement va arriver sous le manteau de quelqu'un de positif et de gentil comme un sauveur alors ça pourrait expliquer pourquoi est ce qu'il a une espèce de deux masques qui ressemble à un gros nounours plutôt gentil et en fait bien il aurait un autre visage bon voyez et donc ce serait une surprise bien alors vu les cartes que j'ai sorti je vous ai sorti beaucoup ce soir et bien les histoires d'antéchrist il faut les prendre très au sérieux que vous n'y croyez ou pas moi je vous exhorte vraiment à prendre en plus on est halloween ce soir donc ce tirage très au sérieux parce que oui on va avoir des gros gros versements et oui il ya celui là qui risque vraiment vraiment de faire son apparition donc ne soyez pas inconscient ne soyez pas insouciants voilà parce qu'il ya les nuages à l'horizon et on aura aussi des problèmes de nourriture à oui ça je voulais vous dire je vous en dis beaucoup ce soir donc on aura aussi des problèmes de nourriture on aura aussi des problèmes des alors des questions de alors des questions de quoi des questions d'humanité liées à l'humanité ouais très importante et voyez et ce sera mondial d'accord qu'est ce qui veut nous dire d'autres alors là on aura des questions de nostalgie par rapport à ce qui a été et alors ça je sais bon t'arrêter là après mais il ya des questions de virtualité aussi bon enfin bref je vais arrêter là parce qu'après on va passer dans autre chose je vais pas trop vous perdre une donne plein de petits détails après c'est vrai que c'est du petit détail un bon mais l'important c'est vraiment ce que je vous ai dit avant et là c'est vraiment faire attention ne vous voilez pas la face parce qu'il ya vraiment les nuages et ça va vraiment atteindre le monde on aura vraiment des questions de nourriture alors je vous assure pas tout de suite mais vous avez encore le temps de vous préparer c'est pas pour rien je fais des vidéos moi c'est aussi pour que vous puissiez vous préparer parce que oui je vois aussi qu'on aura des problèmes au niveau de la nourriture de l'eau bon et il faudra pas justement être imprévoyant de ce point de vue là et celui-ci là et bien il va arriver en douce ans j'ai envie de dire c'est au moment où on aura besoin d'aide au moment où tout se cassera la filière il arrivera voilà alors il y aura des excès aussi des questions excessives et il y aura beaucoup de misère aussi et ce sera aussi au moment où on aura des contraintes bah oui c'est c'est une période difficile avec ce que je vous dise mais il faut pas avoir peur non plus parce que encore une fois quand on a la forme après on va être protégé et il y aura des gens qui eux par contre sont très riches bon ok j'ai arrêté là par contre on peut finir avec une carte spirituelle pour nous alors attendez si on va essayer d'en donner une voilà alors quels conseils pour les gens qui ont la foi des coupes ça c'est les questions de passe ou crédit à la chinoise enfin bref ça peut être tout ça alors quels quels pensaient pour nous ce soir la recherche ce que vous cherchez est très proche de vous alors comment est ce qu'il faut comprendre ouais on va essayer d'en avoir une autre parce que là c'est un peu obscur acceptation encore et c'est plutôt ça vous êtes dans une période de transition donc il faut qu'on accepte ce qui va arriver alors qu'est ce qu'on cherche là ce que vous cherchez est très proche de vous c'est à dire simplicité vous êtes votre principal obstacle bon alors c'est pas pour moi pour un spécialement là j'étais en train de regarder ce que ça pourrait être la recherche et la simplicité je me demande si ça veut pas dire aussi que le temps nous est compté parce que ce que vous cherchez est très proche de vous j'avais envie d'un conseil pour nous c'est vrai mais d'un autre côté c'est moi j'y vois aussi un avertissement là la fin des temps très proche donc vous êtes votre principal obstacle ça veut dire aussi que c'est vraiment des questions de fois que les gens qui ont la fois et bien pour moi seront vraiment retirés de ce monde enfin moi je crois vraiment qu'on va passer un autre dans une autre dimension face à un langage que moi ce que je dis je crois vraiment que c'est ça et que finalement les gens qui bloquent à ce niveau là et bien ce sont eux qui sont leur principal obstacle parce qu'il va falloir accepter on est à la fin des temps point donc on l'accepte on n'accepte pas mais si vous n'acceptez pas bien vous êtes votre principal obstacle et si vous acceptez on va regarder si on accepte qu'est ce qui va se passer coopération donc si on accepte il faudra qu'on coopère offrir votre aide sans rien attendre en échange donc ça ça veut dire aussi qu'il faudra qu'on coopère entre nous et ça c'est très important de comprendre aussi et guérisson donc tout ira bien pour nous à mon avis voilà donc il y aura des questions de guérison en tout cas nous on sera bien portant on s'en sortira et confiance bon allez je vais arrêter là parce que sinon je vais encore vous balater pendant des heures n'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver voilà peut-être pas dire mieux j'essaie de vous préparer franchement j'essaie de vous préparer par rapport à ce que je sais à ce que je vois en astrologie et à tout ce que je peux voir dans le monde qui est en train de se mettre en place donc j'essaie de vous préparer gardez confiance mais ayez la foi c'est très 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 important voilà bon sur ce je vais vous laisser je vous ferai encore d'autres petites vidéos moi je dirais bien qu'on a vraiment deux trois ans mais maximum donc ça nous laisse encore un peu le temps mais pas tant que ça ça vous laisse le temps de d'avoir des petites réserves et puis ben je vous dis en tout cas à bientôt pour une autre vidéo au revoir on 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 Sous-titrage ST' 501